Bienvenue sur Vivre au Canada, la web TV pour découvrir le Canada sous tous ses aspects. Parmi les grandes villes canadiennes, Montréal est l'une de celles qui bouge le plus. Que ce soit en été ou au mois de février-mars, il se passe toujours quelque chose. Le festival Montréal en lumière se termine fin février par la nuit blanche qui permet d'assister à de nombreux spectacles et de visiter de nombreux musées gratuitement. Montréal en lumière se termine fin février par la nuit blanche qui permet d'assister à la nuit blanche qui permet d'assister à la nuit blanche qui permet d'assister à la nuit blanche. Cette année, les premiers jours de mars accueillait la première édition du Festival Geek de Montréal. C'est le Festival Geek de Montréal, donc on est à la première édition. Qu'est-ce que c'est le festival? C'est un événement qui rassemble plusieurs types de geeks sous un même toit. Donc que ce soit geeks de musique, de role-playing game, de board game, jeux de consoles, j'en passe, on a plusieurs types de geeks qui sont sous le même toit. Donc l'idée c'est de partager un peu la passion, de voir les différents types de geeks, mais c'est aussi pour démystifier les geeks, c'est-à-dire les stéréotypes geeks, comme quoi qu'un geek n'a pas de vie sociale est toujours chez eux. Donc c'est pas nécessairement vrai, il y en a, mais c'est pas la majorité. Puis ce que je me suis dit, c'est qu'à Montréal, on a beaucoup d'événements qui sont peut-être un peu plus sérieux, beaucoup de conférences, beaucoup d'événements techniques. Puis je me suis dit, bon, on peut avoir une fin de semaine qui va être un peu plus festive, où vraiment on va venir pour se décontracter, pour s'amuser entre amis, pour rencontrer d'autres gens. On espère, ce qu'on vit, c'est faire au moins un festival une fois par année. Je pense que c'est même plus une question de choix, on est obligé, on fait une deuxième édition, c'est sûr. D'autres activités ont eu lieu et auront lieu dans les prochaines semaines, comme la parade de la Saint-Patrick. On peut voir notamment à Montréal, Québec ou Toronto. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Vivre au Canada, et d'ici là, bonne semaine à tous !